Les relations entre le Royaume d'Espagne et la République du Sénégal qui date de 1965 sont aujourd'hui à offrir un exemple en ce sens qu'elles embrassent quasiment tous les domaines et sont ponctuées de réalisations concrètes. Elles sont davantage raffermies par la forte communauté sénégalaise présente en Espagne, considérée comme l'une des plus importantes d'Afrique subsaharienne. Yankou Badjemi, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Le dynamisme des relations a conduit les deux pays à développer des stratégies communes de plus en plus adaptées. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à signer conjointement la présente déclaration d'intention qui exprime une forte volonté commune d'établir le cadre pour accroître la coopération entre nos deux ministères. En matière d'inspection du travail et du dialogue social. Il choisit aujourd'hui de formaliser des relations que nous avons régulièrement entretenues ces dernières années dans le domaine spécifique du travail. En effet, depuis plusieurs années, le Royaume d'Espagne assiste annuellement le Sénégal dans le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Je voudrais notamment citer l'envoi régulier des spécialistes qui viennent assurer la formation des agents de l'administration du travail sur des thématiques et entrées à la sécurité et à la santé au travail, au dialogue social et au système d'inspection du travail. J'ai découvert avec les échanges tout à l'heure dans notre bureau que l'Espagne est l'un des pays qui a le meilleur système d'inspection du travail au monde. Madame la vice-présidente et ministre du Travail et de l'économie sociale Mesdames, Messieurs, la signature de cet important instrument aujourd'hui, outre le fait de consolider les résultats obtenus grâce à la coopération bilatérale, permettra à coup sûr d'aborder ensemble des domaines non encore explorés dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. Nous savons que vous ne gérez pas la sécurité sociale mais vous représentez le royaume d'Espagne et le gouvernement de l'Espagne. C'est la raison pour laquelle c'est à l'image de la signature historique de la convention bilatérale de la sécurité sociale entre le Sénégal et l'Espagne qui a permis d'améliorer le sort de plusieurs milliers de travailleurs migrants mais aussi de garantir la portabilité et des droits des travailleurs se déplaçant entre les deux pays. L'évolution rapide de la situation de la main d'oeuvre dans les deux pays est la preuve la plus tangible du choix judiciaire de désigner cette convention de signer cette convention bilatérale. Si en 2021 41 131 Sénégalais étaient inscrits à la sécurité sociale espagnole et 3000 résidents espagnols inscrits au consulat en novembre 2021 les chiffres sont aujourd'hui de l'ordre de 45 000 pour les Sénégalais et de 4 000 pour les résidents espagnols inscrits au consulat espagnol basé à Dakar. Ces ressortissants espagnols disposant d'un titre de césure travaillent principalement dans des entreprises espagnoles qui ont des investissements au Sénégal ou des organisations non gouvernementales ou internationales. Malgré cette évolution notoire il reste beaucoup à faire quand on sait que 90 000 Sénégalais résident en Espagne et par 90 000 nous visons simplement ceux qui sont considérés comme résidents réguliers or ceux qui ne sont pas encore en situation de règle. De manière concrète la convention bilatérale de sécurité sociale offre des avantages considérables elle garantit aux travailleurs qui ont résidé et travaillé en Espagne sinon dans les deux pays les droits acquis en cours ou en cours d'acquisition et l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La présente déclaration d'intention signée ouvre ainsi une nouvelle ère dans le partenariat déjà fructueux et mutuellement bénéfique sa mise en oeuvre implique l'engagement et la participation active de toutes les parties prenantes selon le ministre Yankouba Djemey Je ne doute pas que sa mise en oeuvre favorisera le développement des compétences et l'accroissement des capacités organisationnelles de nos services respectifs du travail Je peux dire sans risque de me tromper que nous sommes disposés à renouveler ce que nous avons déjà fait dans le cadre de l'inspection du travail et que par ailleurs Madame la Présidente nous a fait la proposition en échange hors caméra Madame la ministre du travail et de l'économie sociale du Royaume d'Espagne a exprimé devant les médias espagnols et sénégalais sa joie de se trouver au Sénégal pour la signature de cette déclaration d'intention Cet acte s'inscrit dans la continuité des autres conventions signées par les deux pays par le passé a-t-elle souligné avant de réitérer Je réitère mon engagement en faveur de cette coopération dont l'objectif est de partager des compétences et des pratiques visant à améliorer les relations entre l'Afrique et l'Europe en particulier entre le Sénégal et l'Espagne Je dois aussi et surtout souligner l'importance des discussions internationales sur les droits des travailleurs leur sécurité et leur santé L'Espagne participe activement à ce débat et se déclare prête à soutenir le Sénégal par le biais d'une approche pédagogique positive visant à créer un environnement sain pour les travailleurs et les entreprises sénégalaises La deuxième vice-présidente et ministre du Travail et de l'économie sociale de la République d'Espagne sera reçue après cette étape par le Premier ministre puis par le ministre de l'économie solidaire du Sénégal de l'économie solidaire